A côté de moi, Valérie Charolle, bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, normalienne et énarque. Vous avez passé 14 ans à la Cour des comptes. Vous êtes chercheur en philosophie à l'Institut Mine Telecom Business School, enseignante à l'EHSS. Et vous êtes, entre autres, l'auteur de l'ouvrage Le libéralisme contre le capitalisme. Fayard, 2006, dont une nouvelle édition paraîtra en folio l'année prochaine. Philippe Aguillon, qui sort d'une autre table ronde. Moi aussi, je vais vous présenter. Vous êtes mathématicien, vous êtes économiste, normalien, PhD d'Harvard. Vous avez enseigné justement à Harvard, à l'UCL à Londres, à la London School of Economics. Vous y êtes encore. Vous êtes depuis octobre 2015 titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance au Collège de France. Parmi les ouvrages que vous avez écrits ou co-écrits, citons Changer de modèle chez Odile Jacob et Repenser la croissance économique chez Fayard en 2016. Enfin, Rodolphe Durand, bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire de stratégie à HEC et directeur académique du Society and Organization Center, d'HEC également. Parmi vos ouvrages, on notera l'organisation pirate Essai sur l'évolution du capitalisme au bord de l'eau en 2010 et la désorganisation du monde en 2013 chez le même éditeur. On va commencer tout de suite avec vous, Valérie Charolle, puisque vous êtes la philosophe, vous allez commencer. Voilà. J'ai décidé, comme hier avec Étienne Klein, puisqu'il était philosophe, il commence. Vous allez nous aider à y voir clair sur le libéralisme et surtout, vous allez nous présenter votre vision de quelle solution ça pourrait être et quel libéralisme pourrait apporter la solution. Merci. Donc, pour ce propos introductif, moi, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est que le libéralisme est ou peut être la bonne solution dès lors qu'on prend le soin de bien le distinguer du capitalisme dont il diffère très sensiblement. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que le libéralisme et le capitalisme, ce n'est pas la même chose ? C'est en comparant les fondements théoriques du libéralisme tels qu'ils se donnent à lire, en particulier dans La richesse des nations d'Adam Smith, 1776, et en comparant ceci aux pratiques économiques contemporaines avec les règles qui les façonnent et notamment les règles comptables qui les façonnent. Et si on fait cette comparaison, on voit apparaître un certain nombre de contradictions très flagrantes. Alors, je ne vais pas mettre en avant tout ce qu'il y a dans le livre de 2006 et qui va reparaître, mais je vais vous citer quatre points qui me paraissent plus particulièrement importants. Le premier, ça concerne la concurrence. Dans le libéralisme, la concurrence, c'est le moteur de l'économie de marché. Mais pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas de position dominante. C'est ce qui permet qu'il n'y ait pas d'acteurs trop gros qui puissent imposer sa loi au marché. Or, tout ce que l'on voit depuis 30 à 40 ans, avec le mouvement des fusions acquisitions, avec le mouvement de la constitution des géants de l'Internet, ou encore avec les oligopoles qui dominent le monde financier, les grandes banques d'affaires, c'est tout le contraire de cette idée d'une concurrence qui reposerait sur une atomisation des acteurs. Donc première très grosse contradiction. Deuxième contradiction, et elle m'intéresse tout particulièrement, c'est la question du travail. Chez Adam Smith, le travail annuel d'une nation est le fond primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes choses nécessaires et commodes à la vie. C'est les premiers mots de l'introduction de la richesse des nations. Tout le livre 1 de la richesse des nations est sur le travail, le livre 2 sur le capital, le livre 3 sur la combinaison capital-travail. Pour Adam Smith et pour les libéraux classiques, enfin Adam Smith en particulier, le travail c'est le cœur de la richesse des nations. Or, deuxième contradiction forte, dans les règles comptables qui sont la grammaire et le langage quotidien de l'économie au niveau de l'entreprise, et ça c'est un héritage de la Renaissance, le travail c'est pas une valeur, c'est seulement une charge. Et ça n'est jamais une valeur qui viendrait s'ajouter à celle de l'entreprise. Donc deuxième contradiction forte. Troisième illustration, la place de l'État. On nous dit souvent et généralement, le libéralisme c'est l'absence d'État. Alors déjà dans la richesse des nations, la moitié de l'ouvrage qui est très volumineux concerne la place de l'État. Et en fait, il n'est pas question qu'il n'y ait plus d'État. La question c'est qu'il n'y ait plus d'État absolutiste, l'État royal de l'époque d'Adam Smith, et qu'il n'y ait plus d'État qui soit pris au service d'intérêts particuliers, que ce soit les intérêts des travailleurs ou ceux des chefs d'entreprise. Et puis, dernière illustration, l'horizon du libéralisme. Ça c'est quelque chose de très connu pour l'économie classique, ça dépasse largement Adam Smith. L'horizon de l'économie classique, c'est pas l'accumulation de richesse. L'horizon de l'économie classique, c'est un équilibre. C'est pas du tout des profits croissants. Dans toute la richesse des nations, vous trouvez des mots très durs sur les dépenses somptuaires des riches ou sur les mauvais effets des hauts profits qui sont bien plus néfastes à l'économie. C'est toujours du Adam Smith que les effets que peuvent avoir des salaires élevés, parce que les premiers ont un effet d'intérêt composé sur l'économie, quand les seconds ont un effet d'intérêt simple. On a donc à faire, si je résume, à deux schémas très différents. Le premier, celui du libéralisme classique des origines, où on a l'entreprise productrice de biens et de services qui est au cœur de la sphère économique et qui est alimentée par deux facteurs de production, le capital et le travail, qui sont traités sur un pied d'égalité, avec chez Adam Smith une petite préférence pour le travail. Les autres libéraux sont plus sur le pied d'égalité entre capital et travail. Et à cela, l'économie contemporaine oppose un schéma complètement différent, qui est un schéma vertical, dans lequel l'entreprise fonctionne pour les besoins de la sphère des marchés financiers. Donc un marché du capital qui se situe au-dessus du marché des entreprises et qui relègue le marché du travail au rang de marché d'ajustement des entreprises. Alors tout ce que je vous ai dit relève, me semble-t-il, plus ou moins de choses assez évidentes. Et en même temps, l'idée que le capitalisme et le libéralisme sont la même chose est aussi très largement répandu et fait partie de la doxa contemporaine, que ce soit en France, en Europe ou même aux Etats-Unis. Alors pourquoi est-ce que les contradictions que je viens de vous énoncer ne nous sautent pas aux yeux ? Eh bien je dirais parce que l'économie, elle a plusieurs strates. C'est pas seulement une pratique, c'est pas seulement des règles qui façonnent cette pratique, c'est-à-dire les normes comptables, les normes statistiques. C'est pas seulement une science, c'est aussi un discours, une idéologie. Et c'est au niveau de ce discours, de cette idéologie, que depuis 100, 150 ans, on assimile les termes de libéralisme et de capitalisme. Alors en philosophie, on appelle ça une ruse de la raison ou une ruse de l'histoire. Parce qu'assimiler ces deux termes, alors qu'en fait, ils renvoient à des pensées différentes, c'est interdire de voir l'espace qu'il peut y avoir entre le libéralisme et le capitalisme, donc entre une pensée libérale qui est plus ouverte et un système capitaliste qui, lui, est beaucoup plus vertical et dominateur. Et c'est se situer dans une position qu'on peut dire de pensée d'idéologie totalitaire au sens où Anna Arendt la définit. C'est pas exactement la même chose que les régimes génocidaires. Et en tout cas, dans un cadre de société fermée et non pas ouverte au sens où le philosophe Karl Popper les souhaiterait. Alors voilà pour le cadre. Et si on prend au sérieux l'idée d'un libéralisme qui est différent du capitalisme, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que cela induit sur un certain nombre de pistes concrètes s'agissant d'une autre forme de l'économie. Alors c'est comment... Parce que la question que ça nous amène à poser, c'est la définition même des acteurs économiques et de la manière dont on mesure leur performance. D'une certaine manière, dès lors qu'on a accepté une certaine définition de l'entreprise qui ne vaudrait que par son capital, dès lors que l'on a accepté une certaine définition de l'Etat qui ne produirait pas de richesse et dès lors que l'on accepte de mesurer le progrès économique à l'aune de celui de la croissance, tout est dit. On se situe dans un certain schéma. Et si on se situait dans un schéma plus libéral, on en serait amené à se poser d'autres types de questions et j'en cite une qui me paraît essentielle pour conclure, qui est celle de la définition de l'entreprise. Dans l'entreprise, est-ce que seul le capital vaut ? Est-ce qu'on ne mériterait pas... Est-ce qu'il ne mériterait pas d'y avoir une réflexion pour faire en sorte que le travail soit également traité comme une valeur, au plan notamment des Etats financiers ? Alors j'ai fait des propositions de sens. La CFDT s'en est saisie. Il y a une entreprise qui est en train d'expérimenter une méthode comptable faisant du travail une valeur. C'est-à-dire le mettant à son bilan ? Le mettant à son bilan comme un actif. Alors mettant le contrat de travail, pas le salarié lui-même, à son actif. Et dans l'idée que ça induirait d'autres types de comportements chez les chefs d'entreprise parce que le travail ne serait pas seulement de l'argent qui sort, mais aussi une entreprise qui a plus de valeur. Voilà un peu pour poser le décor. Merci beaucoup. Alors Philippe Aguillon, pour faire la transition avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les inégalités, vous avez été parfois présenté comme l'économiste qui inspire Emmanuel Macron et toute la gauche libérale. Et notamment, vous avez été présenté comme l'artisan du virage libéral de François Hollande. Puis, en 2018, vous disiez inquiet qu'Emmanuel Macron privilégie le modèle libéral anglo-saxon plutôt que le modèle scandinave. D'ailleurs, c'était dans Marianne, je crois bien. C'était dans une interview donnée à Marianne ou un papier de Marianne. L'innovation, on en parlera tout à l'heure, mais le libéralisme social, le libéralisme scandinave, est-ce que c'est ça la bonne solution ? Merci en tout cas de m'avoir invité. J'avais préparé quelque chose, donc là, je vais répondre à votre question. Je crois que, voilà, il y avait eu un article, je crois, très utile de Daniel Cohen, je crois que dans le Nouvel Obs il y a quelques mois, distinguant, disons, le libéralisme pur, le libéralisme de droite, je dirais, la social-démocratie et le libéralisme social ou le social-libéralisme. Et en gros, il disait que le libéralisme pur, c'est un peu l'idée, je crois, dans l'état minimal, l'état régalien, que l'état essentiellement c'est l'eau en ordreur et que, voilà, et que les forces du marché font tout. Ça, c'est le libéralisme, disons, pur, état régalien, laissé faire. Et d'un autre côté, il y a la social-démocratie qui, elle, dit, le marché, on ne peut pas s'en passer parce que la prospérité vient du marché, mais il faut contrecarrer le marché, il faut le contrôler parce que sinon, des mauvaises choses vont se passer, quoi. Et disons que le social-libéralisme, il le définissait dans cet article, je trouve que c'est pas mal, c'est de dire, c'est un peu différent de la social-démocratie, ça veut dire qu'on considère que le marché peut jouer dans le bon sens si on donne les bonnes incitations. C'est-à-dire que c'est pas qu'on ait forcément joué contre le marché, c'est qu'on dirige le marché, on le fait jouer dans la direction qu'on veut, quoi. Et ce qui est un peu différent de dire, il y a le marché et nous, simplement, on stoppe, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être ça un peu la nuance entre social-démocratie et social-libéralisme. Voilà. Donc, le libéralisme, si vous voulez, ça vient d'où, un petit peu ? Donc, moi, j'ai un peu lu dans... Évidemment, j'ai demandé quand on se permette, à la fin des libertés, comment refonder le libéralisme. Et donc, elle me dit, bon, le libéralisme, l'individu n'est plus une créature de Dieu au sujet du roi. L'individu n'a plus pour mission de servir Dieu et le roi. Il se définit par lui-même. Il a sa légitimité propre. Il a le pouvoir de transformer le monde et de vivre comme il l'entend. Disons qu'on a un peu... Et l'idée, c'est de dire, voilà, appliqué à l'économie, donc Adam Smith, ce que vous citiez, le libéralisme, c'est quoi ? Il prône la liberté de production, d'échange, de commercer, d'entreprendre et, évidemment, la protection des droits de propriété. Ça a été très important pour la révolution industrielle de 1820 qui a fait apparaître la croissance. Parce qu'avant 1820, il n'y a pas de croissance mondialement. La croissance apparaît en 1820 avec la première révolution industrielle. C'est l'innovation, c'est notamment la machine à vapeur et toutes les utilisations de la machine à vapeur qui ont créé la croissance dans le monde. Bon. Il n'y aurait pas eu d'innovation sans la possibilité d'échanger des idées, sans ce qu'on appelle la république des idées. C'est-à-dire, je peux apprendre des autres, je peux voir ce que font les autres et construire sur eux l'encyclopédie, la codification des idées. C'était fondamental. Il n'y aurait pas eu d'innovation, mais des inventions, des inventions, vous en aviez en Chine depuis très longtemps. Ça n'a pas fait de la Chine le pays où ça s'est passé. Ça s'est passé en Europe à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu juste les idées. Il y avait d'abord la liberté de circuler les idées. Et puis il y avait la protection des droits de propriété sur l'innovation. Je savais que je n'allais pas être exproprié si j'innovais. C'était peut-être une différence avec la Chine où l'empereur avait peur des gens qui innovaient et l'empereur s'assurait qu'il ne se passait rien. Et pourquoi en Europe ? Parce qu'en Europe, si un scientifique ou un innovateur est maltraité dans un pays, il peut aller dans un autre pays. En Europe, vous avez la concurrence entre pays. Vous n'avez pas en Chine. C'est très intéressant de comprendre pourquoi le décollage, c'est en 1820, en Europe. Et je crois que ces ingrédients sont fondamentaux. Échange d'idées, droits de propriété et liberté de commerce. Alors l'État, évidemment, il y a eu la notion chez Adam Smith, c'est quand même l'État, au début, des libéraux, c'est un État régalien. Et le libéralisme, depuis l'État, se heurte à des limites. Évidemment, une première limite, c'est que ça exacerbe les inégalités et ça fait apparaître, ça exacerbe les trappes de pauvreté. Donc notamment, il y avait cette loi terrible qui a été défendue par les libéraux, qui est une loi épouvantable, qui est la loi Le Chapelier de 1791, qui disait, eh bien toute coalition nuit à la liberté d'entreprendre, à la liberté du marché. Donc il faut interdire les syndicats, les corps intermédiaires, etc. C'était terrible, cette loi Le Chapelier. Elle a été défendue par les libéraux. Il fallait s'en débarrasser, évidemment, pour pouvoir avoir un capitalisme socialement acceptable. D'accord ? Donc ça s'est fait contre la loi Le Chapelier. La deuxième chose, il a fallu introduire l'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu au début. Il n'y avait pas un État qui redistribuait. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des monopoles qui émergeaient. C'est-à-dire que, naturellement, certains sont meilleurs que d'autres et devenaient monopoles. Or, comme le disait très justement la première intervenante, eh bien, les monopoles, ça empêche l'innovation. On a besoin de concurrence pour stimuler l'innovation. Mais ça, c'est toute la contradiction de l'innovation. Quelqu'un qui innove, eh bien, il innove parce qu'il veut des rentes de l'innovation et il veut dominer les autres. Mais une fois qu'il a innové, il peut devenir le nouveau monopole. Et donc, il faut à la fois donner des incitations à l'innovation, mais en même temps, il faut faire en sorte que celui qui a innové n'empêche pas d'autres gens d'innover après lui. Donc, comment on gère cette contradiction-là ? Les libéraux du début n'avaient pas la solution à ce problème. Il a fallu introduire les législations en matière de concurrence, réglementer l'activité des entreprises. Et puis, il y a un autre domaine qui était l'éducation. Il a fallu attendre Jules Ferry, la Révolution française 1689. Il a fallu attendre Sedan. Et parce qu'il y a eu Sedan qu'on a pris un gros coup sur la tête, on s'est dit mais il faut faire quelque chose. Et la réaction à Sedan, ça a été Jules Ferry. Et l'éducation pour tous, c'est pas venu naturellement. C'est venu parce qu'on a perdu la guerre. Comme Humboldt est venu parce qu'il y avait eu IENA. Il faut bien se le dire. Donc, l'État-providence a émergé de toutes ces additions-là qui étaient indispensables pour rendre le modèle libéral, disons, praticable, soutenable. Mais tout n'a pas été réglé. Je ne veux pas durer assez trop longtemps. Qu'est-ce qui n'a pas été réglé ? Il y a les risques liés à la perte de travail, à la précarisation du travail, surtout avec l'intelligence artificielle. Et bien, plus que jamais, il y a le danger du travail précaire. Comment on règle ce problème-là ? D'accord ? Deuxièmement, il y a le réchauffement climatique qui est un nouveau risque. Comment on règle ce problème-là ? Troisièmement, donc, il y a plus généralement les technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence artificielle qui ont conduit aux Etats-Unis, au lieu que ça augmente la croissance aux Etats-Unis, ça a augmenté les rentes et ça a fait baisser la croissance. Pourquoi ? Donc ça, c'est des choses à quels réfléchir. Et je crois qu'on peut traiter ces phénomènes pas en allant contre le marché, mais en dirigeant le marché. Par exemple, sur le climat, on sait qu'on peut pousser à l'innovation verte. On sait qu'avec une taxe carbone intelligente, on incite les entreprises à innover vert plutôt qu'à innover dans le sale. On sait qu'avec des bonus-valus, on peut inciter des entreprises à pas abuser de la flexibilité à l'embauche et au licenciement. Voilà. Donc je crois qu'il y a une façon de diriger. Il y a une complémentarité du marché et de l'Etat. Mais ça va dire que je vais contre le marché. Ça veut dire que l'Etat doit être là pour diriger l'innovation, pour diriger les entreprises et faire en sorte que le marché, au lieu de générer le pire, puisse aider, contribuer avec l'Etat à générer le meilleur. Voilà. Je m'arrête là. Je crois qu'on reprendra le débat tout à l'heure. Oui, mais c'est important de vous entendre notamment, enfin, ceux qui étaient là tout à l'heure, vous reparler de taxes carbone ou de redevances carbone. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un certain nombre, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais il y a un certain nombre de convergences entre les tables rondes, là, qui émergent spontanément d'experts différents et totalement différents qui en arrivent par des chemins divers à des mêmes conclusions. Donc ça, je me permettais juste de souligner ça parce que c'est intéressant. Alors pour vous, Rodolphe Durand, pour vous, le libéralisme, c'est pas un phénomène politique. Merci. Oui, je vais résumer mon intervention en un seul mot. Et ce mot, ça va être organisation avec un S. Vous allez comprendre pourquoi. Alors j'ai les mêmes prémices que Valérie, c'est-à-dire que la grande confusion dans laquelle on se trouve, c'est qu'on associe libéralisme et capitalisme. Et que ça, je pense qu'il faut vraiment, au sortir de ces deux ou trois journées de discussion, bien faire la différence n'est pas du tout pareil. Je pense qu'elle l'a très bien démontré. Je vais prendre le pied adverse, c'est-à-dire redéfinir le capitalisme en deux mots, qui est territoire. Un capitalisme, le capitalisme fait, fluidifie les échanges entre des ressources qui sont sur des territoires et cherche à s'échapper des territoires pour les relocaliser et générer des rentes ou du profit. Et a besoin de l'État pour définir ce qui est le profit légal. Le profit légal n'étant pas nécessairement le profit légitime. Ce qui se passe, par exemple, avec Amazon et GAFA. Le libéralisme est une philosophie très différente, comme ça a été montré, qui repose sur la concurrence et la définition d'un marché où on va chercher à avoir, ou plus exactement à éviter, la prise de position dominante. Mais lorsque je vous dis marché, territoire, normes, il manque l'acteur principal qui fait que le marché est concurrentiel ou pas. Si je vous parle d'un marché et que je vous parle, je ne sais pas comment, des chaussures de sport, vous allez me citer des marques, vous allez me citer des entreprises. Si je vous parle de boissons, vous allez me citer, si elles sont alcoolisées, certaines marques françaises comme Pernod Ricard, si elles ne le sont pas, Coca-Cola ou Orangina, je ne sais pas. Donc il faut bien comprendre que ce qui fait fonctionner la concurrence, ce sont les organisations qui l'utilisent et qui l'utilisent dans un cadre qui est très réglementé. Donc le libéralisme, entendu comme une sorte d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme, je vais être un peu provocant, n'existe pas en tant que tel, il est extrêmement régulé. Vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, moi je viens d'HEC, on forme des entrepreneurs, vous ne pouvez pas créer n'importe quelle entreprise, n'importe comment, vendre n'importe quoi, n'importe comment, etc. C'est extrêmement régulé, les différents marchés sont extrêmement régulés, les professions sont extrêmement régulées. Donc le mot essentiel à retenir c'est organisation. Et donc la question, ce n'est pas celle, le libéralisme est-il la solution, la question c'est quelles organisations pour quel libéralisme. Comment voulons-nous que ces entreprises se définissent leurs propres objectifs pour permettre aux travailleurs d'avoir une juste rétribution de leur travail ? Comment éviter cette préemption, cette capture qui est soulignée tout à l'heure, qui est issue de cette verticalité entre marché du capital, organisation donc entreprise, puis ensuite marché du travail, pour que soient rebattues les cartes et que ce qu'on observe depuis 30 ans, et que là on qualifie d'ultralibéralisme et qui n'est pas encore une fois d'ultralibéralisme, c'est-à-dire que les rentes sont beaucoup plus bénéfiques aux 1% les plus riches, défavorables aux classes moyennes en général, les chiffres sont imparables. Comment faire en sorte que ce nouvel équilibre puisse exister entre les détenteurs du capital, que nous sommes d'ailleurs par ailleurs, ceux qui sont retraités, ceux qui ont de l'épargne, nous investissons nous-mêmes dans des fonds qui investissent dans ces entreprises et donc qui nourrissent ce même système. Donc comment faire que, en tant que travailleur, en tant qu'épargnant, les rentes nous reviennent de façon plus juste. Donc la question c'est quelle forme organisationnelle de ce libéralisme voulons-nous ? Et on a vu et on voit que de nouvelles formes émergent, ayant participé aux auditions pour la loi Pacte par exemple, sur le retour de l'entreprise à mission, travaillant sur la définition des critères qui permettent de définir la performance non financière des entreprises pour qu'elle soit intégrée dans les systèmes d'investissement et dans les barèmes qu'utilisent les investisseurs pour investir le capital, notre épargne, nos retraites dans ces fonds-là, et bien que ce ne soit pas simplement l'indicateur de profitabilité maximum qui soit seul retenu, mais que soit inclus des dimensions environnementales, que soit inclus des dimensions sociales et sociétales de l'activité des entreprises. Parce qu'effectivement les normes comptables actuelles ne prennent pas en compte. On avait fait des réunions avec l'Ordre des comptables français pour essayer de voir comment on pouvait caractériser l'impact matériel des entreprises dans ce qu'elles font de bien, parce que souvent elles permettent de socialiser les gens. On parlait, je crois Antoine Ferrault ce matin parlait de l'apprentissage. Eh bien oui, peut-être que, et on parlait également de l'éducation, l'ascenseur de l'éducation qui était un peu bloqué, même beaucoup bloqué chez nous, mais le relais ascensionnel pour progresser est aussi un relais qui souvent passe par les entreprises dans ces organisations-là, qui sont souvent l'angle mort lorsqu'on évoque libéralisme et capitalisme, et que moi je souhaite remettre vraiment au cœur du moteur. La vraie question c'est quelles organisations pour quel libéralisme ? Si effectivement on n'a que des entreprises cotées qui sont investies avec des fonds américains, comme le CAC 40 est à 45 ou 50% américains, et que la tendance est perpétuée, effectivement nous allons tous souffrir, etc. Si on arrive à bâtir un modèle européen d'une entreprise avec un objet social étendu, comme certains le disent, ou entreprise à mission, ou le changement de la loi du code civil, il a fallu 200 ans pour qu'on change cela, et que maintenant on dise, en considérant l'impact social et environnemental, donc la société, dans le droit, l'entreprise n'existe pas, ce sont que des sociétés à but commercial, etc. ou pas, mais la société agit dans l'intérêt de ses actionnaires, en considérant l'impact social et environnemental de ses activités. Donc voilà, c'est quelle organisation, comment on les pense, et quels sont ces différentes organisations, types d'organisations qui vont se faire concurrence, et on a tous un rôle à jouer pour privilégier, eh bien, qui les mutuelles, ou les activités mutualistes, qui les coopératives, qui encore des entreprises à mission, parmi d'autres. Et ça, ça peut avoir des... Je vous parle à tous les deux, parce que vous avez des approches, finalement, assez complémentaires. Ça, ça peut avoir, par exemple, Valérie Charolle, des conséquences rapides, comment ça peut changer notre vision, des entreprises et de l'économie, assez vite ou pas ? Déjà, arrêter de se tromper de diagnostic sur le système économique dans lequel on vit, et donc lui donner la bonne dénomination, c'est capitaliste, et c'est pas libéral. C'est, si on se place du point de vue philosophique, bien décrire la réalité, c'est quand même le premier pas essentiel pour arriver à trouver, commencer à trouver des bonnes solutions. Après, sur la question de l'entreprise, je pense que la définition de l'entreprise est un sujet fondamental. Moi, j'étais au groupe des Bernardins qui a travaillé là-dessus, et puis aussi au club des juristes où on a travaillé là-dessus. Et je pense qu'il faut aller plus loin que ce qu'il y a dans la loi Pacte, et notamment sur deux sujets. Le premier, c'est la question de la co-détermination, c'est-à-dire de la place des salariés dans les conseils d'administration. Si on considère que l'entreprise, c'est pas que le lieu du capital, mais c'est le lieu de combinaison du capital et du travail. Le lieu de combinaison, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord, ça veut pas dire que c'est une joyeuse famille où tout le monde s'entend bien, mais il y a des rapports de force. Et ce que l'on voit, c'est que l'Allemagne a bien réussi avec, depuis le milieu des années 70, un système dans lequel, dans les entreprises de taille moyenne, c'est un tiers des salariés au conseil d'administration. Et c'est là, sur ce segment-là, qu'ils sont particulièrement bons, et nous, on n'est pas bons, sur ce segment-là, dans les entreprises de taille intermédiaire. Je pense que si on mettait un tiers de salariés dans les conseils d'administration, ça changerait des choses dans la prise de décision. Moi, j'ai travaillé en Allemagne dans une entreprise pendant 6 mois. Ça se voit qu'ils sont au conseil d'administration. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment... Je suis très contente que ce soit une des 10 propositions du rapport Nota-Sénard. Je dois dire que le livret de 2006, ça met du temps à venir, mais ça commence à venir. C'est les normes comptables. Parce que du point de vue de la normalisation comptable, sur 20 ans, les choses sont allées dans une direction, je dirais, de plus en plus clairement capitaliste. C'est-à-dire mettant le profit, mettant les... Oui, c'est-à-dire qu'on a adopté en 2002 l'Union européenne des normes qui sont les normes International Accounting Standards, les IAS, qui s'appliquent depuis 2005, qui font du reporting financier, donc des comptes des entreprises, quelque chose qui est fait pour les besoins des investisseurs sur les marchés financiers. C'est extraordinairement réducteur et ça a des conséquences profondes. Et donc, moi, mon souhait et les propositions très concrètes que j'ai, mais c'est difficile de faire bouger les choses sur ce point-là, c'est de dire non. c'est dans la perspective de l'entreprise qu'il faut faire les comptes et dans cette perspective-là, le capital, c'est certes une richesse, mais aussi le travail et on peut le mesurer avec la valeur du contrat de travail. Juste un... Vous pensez que c'est... Parce que ça fait longtemps, par exemple, qu'on a un bilan social en France et ça n'a pas changé grand-chose. Non. Alors, effectivement, il y a un enjeu au niveau mondial qui consiste à vouloir réintégrer ce qu'on appelle la performance non financière, c'est-à-dire les impacts environnementaux et les impacts sociétaux qui doivent être valorisés au bilan des entreprises. Et celles qui ne le feraient pas devraient, d'une certaine façon, compenser, c'est-à-dire... D'accord. ...par des moyens différents. Donc, il y aurait le bilan financier, enfin, plutôt, le compte de résultats financiers et à quoi s'ajouterait ou se retrancherait un bénéfice sociétal ou un bénéfice environnemental. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande mouvance, d'ailleurs, à laquelle mon centre de recherche Society Organization participe avec Bob Eccles d'Harvard, d'Oxford, et plein d'autres personnes d'ailleurs aux Etats-Unis aussi et partout pour aller dans ce sens. Je voudrais juste rajouter un truc. Je ne suis pas complètement certain que le modèle allemand s'appliquerait en France. Pendant dix ans, moi, j'ai toujours cru que la vérité résiderait dans nos chefs d'entreprise qui, progressivement, introduiraient ces objectifs sociétaux et environnementaux et les intégreraient pour des effets de réputation. Vous savez aussi que les jeunes générations ont du mal à aller vers des grands groupes et qu'ils ont du mal à intégrer les talents et qu'ils ont aussi un intérêt qui leur est bien propre de réputationnel pour attirer ces talents et les retenir. Mais c'est beaucoup trop lent. Les mouvements impulsés par certains dirigeants, vous en avez eu un ce matin, Emmanuel Faber peut en être un autre et encore quelques autres, est beaucoup trop lent. En revanche, mes discussions avec les financiers, c'est-à-dire Amundi ou les grands qui gèrent tous les actifs par exemple du Crédit Agricole, donc le Fonds français des retraites, c'est-à-dire des milliards de milliards, des trillions de dollars qui investissent, AXA, pour les assurances, etc., se rendent compte aujourd'hui et ça, c'est seulement depuis une ou deux années que le type d'investissement qu'ils font dans les actifs marrons, les brown, qu'on va opposer au vert, les green, ne sont plus réellement durables et soutenables. Et donc toute la question pour financer vos retraites dans des conditions économiques où les taux d'intérêt long terme sont très faibles va consister à trouver les poches de croissance qui sont bien les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Donc ce n'est pas le marché, ce n'est pas les entreprises, les actifs spécifiques dans lesquels ils vont pouvoir investir qui auront une moyenne de profitabilité suffisamment élevée et une volatilité des retours qui sera suffisamment faible. Aujourd'hui, si vous investissez dans des éoliennes, la moyenne des revenus est plutôt faible et le risque est élevé. Alors que si vous investissez sur une exploitation pétrolière au large de la Guyane par un pétrolier, vous savez à combien vous allez arriver dans 20 ans parce que vous connaissez les réserves, vous savez la qualité du pétrole et vous faites des estimations et le retour est relativement stable. Donc pour l'instant, ils sont encore en train de préférer investir dans ces actifs-là. ça change, vous changez, le monde change, le climat change et donc les demandes sont en train de changer et le risque est en train de s'inverser parce que le risque climatique va peser sur ces implantations pétrolières. Donc moi, j'ai demandé à certains de ces grands investisseurs dans combien de temps la moyenne des revenus va être plus élevée du côté vert et la volatilité plus basse. Voilà. Et j'ai posé une question comme ça, j'ai dit est-ce que c'est dans 10 ans ? Et la réponse qui m'a été donnée c'est que c'est plus court que ça. Donc, n'opposez pas les méchants capitalistes, les méchants financiers, etc. C'est plus complexe, c'est quelles sont les organisations, dans quoi ils investissent. Je voudrais intervenir sur une question la suivante qui est un truc intéressant. Il y a l'environnement, il y a l'idée de dire voilà, qui doit s'occuper de l'environnement ? Est-ce que les entreprises doivent avoir comme objectif l'environnement également ? Donc il y a eu un débat intéressant que j'ai eu avec un juriste, Alain Supio, du Collège de France. Et c'est intéressant parce que Milton Friedman, lui, dit eh bien les entreprises elles devraient avoir comme unique, donc c'est un point de vue extrême, elles devraient avoir comme unique objectif la maximisation du profit. Et l'État est là pour réguler. Ça c'est une approche. Donc l'État est là pour réguler les contrats, l'environnement, etc. Mais les entreprises, elles, parce que si on poursuit 10 objectifs, on fait tout mal et on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc ça c'est une vision extrême. Alors vous pourriez dire c'est Friedman. Mais à mon grand étonnement, des gens qui sont très, enfin plutôt de la gauche et même Alain ou d'autres, je ne veux pas parler pour lui, mais il avait un peu la même vision parce que pour lui c'était de dire si on demande aux entreprises d'être responsables, ça veut dire que quelque part l'État peut avoir un prétexte à se désengager. Comme je veux que l'État soit engagé, que chacun fasse ce qu'il doit faire, que les entreprises maximisent le profit et que l'État joue son rôle de régulateur. C'est intéressant. Alors juste termine. Alors maintenant, entre les deux, il y a l'idée de Corporate Social Responsibility. D'accord ? La responsabilité d'entreprise. Alors là, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, moi j'ai fait une étude assez marrante, en tout cas c'est marrant les résultats qu'on obtient avec un collègue qui s'appelle Roland Benabou et on a montré, et Alexandra Roulet, on a montré qu'en fait dans des pays où il y a des valeurs qui sont plus pro-environnement, eh bien la concurrence pousse les entreprises à innover plus vert. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est là à nouveau mon illustration ce que je disais tout à l'heure. Le marché peut servir dans le bon sens, mais il faut qu'il y ait une population qui soit consciente des dangers climatiques et c'est les consommateurs qui poussent les entreprises. Donc elles veulent toujours maximiser le profit, mais elles comprennent que pour le faire avec des consommateurs comme ça, elles doivent aller dans le vert. Donc vous voyez la complémentarité qu'il y a entre une politique d'éducation pour montrer les dangers du réchauffement et une politique de concurrence qui fait que du coup les firmes, eh bien sujet à ces deux choses-là, elles-mêmes, si elles n'ont comme objectif que la maximisation du profit, elles vont vouloir faire du vert. Vous voyez ? Mais un autre exemple, c'est de dire par exemple d'autres choses. On dit tout le monde saura quelle est votre politique climatique, tout le monde saura votre politique d'émission. Ça sera compté dans le top 500. Donc j'ai un collègue, Patrick Bolton et d'autres qui réfléchissent à des choses comme ça. Comme ça, les gens sont informés. Et donc je crois qu'on peut faire beaucoup de choses à travers la commission de force de marché et d'information et de rôle du gouvernement pour informer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là qu'il y a l'idée de je manipule le marché, il y a le marché, mais je peux influer, j'ai pas besoin d'aller en contre les forces, j'influence les forces de marché. Alors pour aller un tout petit peu plus loin que cette vision-là, c'est ce que disait tout à l'heure Antoine Frérot par exemple, c'est de définir comme objectif à l'entreprise non seulement son objectif financier donc la maximisation du profit. Là aussi, il faut bien se rendre compte qu'une entreprise n'existe que parce que certaines personnes lui ont confié du capital et le capital n'est pas gratuit, il a un coût donc il faut le rétribuer donc il faut faire du profit de toute façon. Donc, et à côté de cet objectif-là, d'adjoindre d'autres types d'objectifs, certains qui pourraient être choisis directement par l'entreprise elle-même, c'est-à-dire par exemple c'est le cas dans l'entreprise à mission aux Etats-Unis dans ce qu'on appelle la Public Benefit Corporation où à côté de l'obligation de moi en tant que dirigeant de maximiser le profit pour mes actionnaires, si je ne le fais pas, il porte plainte contre moi pour, en quelque sorte, ça ne serait pas le bon terme juridique mais pour détournement d'actifs, c'est-à-dire que je n'aurais pas, ils m'ont confié leur argent et je ne leur porterai pas le retour auquel ils ont droit. Donc, pour cela, certains Etats américains ont développé des types de sociétés juridiques qui permettent à côté de l'objectif de maximisation du profit d'adjoindre un autre objectif qui est décidé par l'Assemblée générale et qui peut être lié à l'environnement ou pas. par exemple, Danone ayant racheté White Wave, peut-être que certains parmi vous consomment la marque Alpro, le lait d'amande, etc. Oui, non ? Donc, c'est du lait avec des protéines végétales. Donc, Emmanuel Faber a racheté White Wave aux Etats-Unis qui est le plus gros producteur qui représente maintenant, je crois, plus de 15% de son chiffre d'affaires chez Danone et c'est la plus grosse Public Benefit Corporation. Pourquoi ? Parce qu'à côté de l'objectif financier auquel il est astreint en tant que dirigeant, il a un objectif environnemental. Dès qu'il a racheté la boîte, il a dit pas d'OGM dans la production des amandes et des autres graines à partir desquelles il extrait du lait de protéines, des protéines végétales. Scandale ! Productivité, voilà. Et donc, là, ça montre bien qu'on peut adjoindre à côté du modèle que tu disais, c'est-à-dire où on va solliciter le marché et l'orienter, on peut aussi avoir des formes juridiques qui permettent d'adjoindre d'autres types d'objectifs et donc de répondre peut-être à une autre vision du capitalisme. Oui, vous vouliez intervenir là-dessus ? Je voulais réagir sur l'idée que l'entreprise soit définie comme faisant des profits et que ce qui est la définition du capitalisme et ce qui est le cas aujourd'hui dans le code civil et qui n'a pas bougé. Et donc, sur le propos d'Alain Suppiau, ce qui me fait penser au philosophe américain John Rawls dans sa théorie de la justice qui essaye de voir quels sont les systèmes économico-politiques qui peuvent permettre d'assurer la justice. Il dit, il y a cinq manières d'organiser la sphère économico-politique dont seulement deux permettent d'assurer la justice. Alors, les deux premiers qui ne marchent pas du tout, selon lui, c'est le laisser-faire du capitalisme pur et l'économie dirigiste communiste. Un troisième cas de figure qui ne marche pas qui est l'État-providence capitaliste. Et moi, c'est ce point-là qui m'intéresse beaucoup. Il dit, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, je lui fais dire un peu plus dans le livre que ce qu'il écrit parce que c'est très bref ce qu'il consacre à ça. Mais c'est en gros, il dit, on laisse les entreprises fonctionner sur un système capitaliste totalement puis après, l'État ramasse les pots cassés. Et ça, ça coûte de plus en plus cher et ça ne marche de moins en moins bien. Et donc, pour lui, il y a deux systèmes qui permettent de garantir la justice d'organisation économico-politique. C'est, d'une part, la démocratie de propriétaire. Chacun est propriétaire de son outil de production ou chacun est propriétaire de son propre travail. Chez Smith, la première propriété et la plus sacrée, c'est celle de son propre travail. Donc, le droit de propriété, d'abord celui de son travail. Ou, ce qu'il appelle le socialisme libéral-démocratique qui correspond grosso modo à un système d'Europe du Nord. Donc, je veux dire, il faut faire attention sur l'État-providence capitaliste. C'est ça, et sur la définition d'une entreprise qui ferait gentiment du window dressing avec de la RSE en dehors de ses comptes. Moi, j'avoue que ça fait très longtemps que c'est dans les tuyaux, mais ça ne change pas les pratiques en profondeur tant qu'on ne s'attaque pas à des choses aussi raides, dures que les normes comptables. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada